Vous êtes peut-être à table actuellement puisqu'il est 13h10, bon appétit ! Vous êtes à table peut-être, mais on va vous donner des idées surtout. Alors écoutez bien, des idées pour le prochain repas, ce sont des idées qui changent puisque ce sont des recettes qui nous viennent tout droit du bassin méditerranéen. Et c'est là qu'on a le plus de santé en tout cas, et particulièrement d'Israël. Mais pas que, nous recevons avec nous, nous recevons dans ce studio la chef Simona El Harar. Bonjour Simona ! Merci beaucoup, bonjour tout le monde ! Merci de venir partager cette passion avec nous, à travers notamment un livre intitulé Street Food. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette Street Food Simona ? Pour moi c'est la nourriture que tu partages ensemble, tu manges ensemble avec la famille, pourquoi ? J'espère que mon grand-papa et trois grands-papas, avant le restaurant ouvrir, avant il y en a marché, et tout le monde mange ensemble dans le marché. Ça c'est pour moi... La convivialité ! Exactement, ça c'est aussi le goût quand tu manges choses avec la main, et c'est pas comme seulement burger ou frites ou quelque chose comme ça. Pour moi, burger et frites, c'est pas la Street Food comme je connais, comme j'étais petite. Alors on l'a dit, c'est un livre, c'est la Street Food méditerranéenne, donc on est vraiment avec des saveurs assez différentes. Je vous montre l'ouvrage, vous avez au début en tout cas de très jolies photos aussi. Vous avez fait ce livre en collaboration avec un photographe, on retrouve donc pas mal de choses qu'on peut connaître, des beignets d'aubergines. C'est un légume qui est très présent dans votre cuisine. Il y a même des hamburgers d'aubergines, j'ai vu. Je disais, moi j'adore ! Pour les enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué... Beaucoup, beaucoup de gens viennent dans le restaurant, moi, mangent aubergines et me disent, « Ah, jamais j'ai pas mangé, j'ai pas aimé aubergines, mais j'aime ça ! » J'ai fait des aubergines filmées, la baba ganouche pour... Mais le street food, il y en a beaucoup de choses que j'ai fait avec aubergines aussi, aussi la confiture aubergines. Ah oui, ben oui, comme le caviar, l'histoire du caviar aubergines. Oh, j'adore, c'est très... On commence à avoir faim ici ! Oui, oui, c'est ça, ça donne très envie de soin pour manger, je suis là ! Alors, vous êtes quand même aussi chef de votre propre restaurant à Bruxelles, Kitchen. 151, donc qui est à Ixelles, près de Matongé, en fait, un chaussé d'Ouavre. Mais vous êtes, on l'a dit, donc israélienne, vos parents sont d'origine marocaine également, donc vous êtes vraiment ce mélange de culture. Pourquoi vous êtes venue vous installer à Bruxelles ? I will say that in English, I fell in love ! Ah, vous êtes tombée amoureuse ! En anglais, c'est très... Mais oui, c'est la vérité, comme tu grandis en Israël, tu grandis à côté de toi, avec beaucoup, beaucoup de gens, pas venir à côté de toi du tout. Il y a Yemeni à côté de moi, Georgienne à côté de moi, il y a toute la nourriture hindoue, et avant, tout le monde est partagé aussi. C'est pas comme aujourd'hui, tu ne connais pas qui habite à côté de toi. Avant, c'était tout avec la nourriture. Et quand tu grandis avec place comme ça, mais je veux venir, pourquoi je... C'était l'amour. Oui, exactement. C'était l'amour. Et aujourd'hui, vous êtes tombée amoureuse de Bruxelles aussi ? Oui, oui, Bruxelles, j'espère que c'est... Il est très cool, très cool dans Bruxelles. C'est pas... C'est pas fancy, c'est pas, genre, très relax. Oui, on n'est pas dans le... Exactement, c'est un petit peu comme Tel Aviv, j'espère. Aussi, multiculture, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens venir à... Et ici, j'ai parlé marocain aussi, avant, j'ai pas parlé marocain. Maintenant, j'ai toute la route à moi, venir, tout là. Mais c'est chouette. C'est chouette. Un beau mélange. Oui. Et alors, vous êtes une chef renommée en Israël. Oui. Donc voilà, de venir ici, c'était recommencer aussi un petit peu à zéro. Très, oui, exactement. C'est compliqué. Très, oui, exactement. Très un petit peu à zéro. Et aussi, où je vais acheter légumes. C'est ça. Ça, c'est une question. Où je vais acheter l'azatar, où je vais acheter des choses comme ça. Et bien justement, l'azatar, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment et où est-ce qu'on va trouver tous ces produits pour les recettes aussi que vous donnez ? Parce que parfois, il y a du sumac, par exemple, on en parlait avec Fanny. Ce n'est pas toujours des choses qui sont faciles à trouver. Non, ce n'est pas facile à trouver. Et aussi, ce n'est pas comme… Bah, chez nous. Oui. Ce n'est pas comme… Maintenant, j'ai été en Israël. Je vais venir deux jours avant. Tu connais. Je me dis à toi. Et j'ai acheté là-bas beaucoup, beaucoup d'épicerie. Pourquoi ? C'est très frais. Mais ici, je n'ai pas beaucoup de place comme fait frais, épicerie. Fait avec le sac. Et ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas la même chose. Mais je cherche, j'ai trouvé, j'ai acheté, je cherche pour dix ans maintenant où je vais acheter quand. Mais la Zatar, c'est très intéressant si tu veux parler un petit peu, une minute, comme ça. La Zatar grandit en la Méditerranée, à côté de toi. C'est pas spécial. La plante, c'est une plante. C'est une plante. Il y en a partout. J'allais… Je prends comme ça avec la main, c'est pas quelque chose. Et après, tu prends ça et tu fais ça dans les machines. Et après, si tu veux, tu fais sumac. Sinon, il y en a Zatar naturel. Oui, oui. Et ici, pour quand la plante ne grandit, je fais la mixe. Tout le monde fait la mixe. Mais aussi, cette mixe, c'est très important. Pourquoi ? Je me dis à moi, mais je mange la Zatar à toi, Amélie. Où j'ai acheté ça ? Oui, oui. Non, c'est un mixe, c'est très spécial. Parce qu'il faut trouver, évidemment, ces ingrédients pour réaliser vos recettes. Exactement. Puisque ça en fait partie. Et c'est ça qu'il faut peut-être guider les Bruxellois. Oui, exactement. Mais si tu veux… Mais j'espère que c'est… Le dernier livre est ça. Et je fais simple, simple, simple. Oui. Comme ça, Jean va connaître où et qui… C'est ça. Quoi trouver, oui. Oui, voilà. On retrouve des petites choses, des sucettes d'agneau à la cannelle. Et puis bon, à chaque fois, quand même, c'est des recettes parfois qui prennent un petit peu de temps parce qu'il faut les préparer à l'avance. Oui, exactement. Il faut que ça repose, notamment les pois chiches, tout ça, etc., mariner. Mais ensuite, c'est plutôt facile à faire. Et en tout cas, si on est assez doué comme vous l'êtes, je peux vous garantir que c'est très bon. Parce que j'ai eu la chance, hier soir, d'aller déjeuner à Couture 151. Voilà. Je me suis donnée pour faire vraiment de la vérification pour BX1. Merci pour venir. Et c'était effectivement très très bon. Merci. Il faut réserver. Il faut réserver. Il faut réserver. C'est très petit. Je ne suis pas aussi… Combien de tables ? Il n'y en a pas… 30 personnes, j'espère. 30, oui. 30 personnes. Mais je suis aussi bloquée. C'est de temps en temps pourquoi je fais beaucoup de choses. Et si vous avez envie de goûter aussi la cuisine, évidemment, vous pouvez acheter le livre de recettes. Mais il y a aussi à It Brussels Festival ce week-end. Donc, Simona, vous serez là-bas. Exactement. Trois jours et je fais recettes dans le livre. Ah, très bien. La tartare avec aubergine fumée. Oui, qui est très bon. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Simona. Merci beaucoup. Merci, au revoir.